Il a mélangé deux produits, il a mélangé du chlore avec de l'acide sulfurique, des quantités c'est 20 litres d'acide sulfurique qui ont été mélangés avec 10 litres de chlore et qui génèrent des vapeurs toxiques et de chlore qui est considéré comme un toxique de guerre ce qui fait que derrière les sapeurs pompiers on a engagé plusieurs moyens on est 42 sur place, on a une unité de risque technologique qui est chargée de faire des reconnaissances qui sera chargée derrière de faire des relevés à l'intérieur du bâtiment ainsi qu'à l'extérieur du bâtiment et ensuite dans un second temps ce sera quelles seront les méthodes qu'on utilisera pour neutraliser le produit et ensuite pour qu'il soit évacué et pris en charge par une société privée donc on est sur une opération de longue durée qui est estimée aux alentours de 4 ou 5 heures donc on a réalisé tout un périmètre de sécurité avec la gendarmerie qui a bouclé la zone on a évacué 37 personnes qui concernent 6 bâtiments en fait le cinéma, l'hôtel, le restaurant La Boucherie, l'hôtel Kyriade donc l'ensemble de ces personnes ont été évacuées le temps de notre intervention et donc là on a engagé les premières équipes à 14h40 sous scaphandre donc là vers 15h on va avoir un point un peu plus précis de la situation pour des mesures qu'on va faire derrière pour évacuer le problème